Je voulais vous signaler la parution, alors ça s'achète séparément, là c'était en coffret, et puis je trouve que c'est en plein dans l'actualité. Alors c'est vrai que cette femme au départ n'était pas forcément sympathique, en plus c'était la copine de Jean-Paul Sartre que je déteste parce qu'il a tout fait pour emmerder Camus, alors qu'à mon avis Camus avait, d'ailleurs il a gagné, puisque Camus maintenant est au sommet et que Jean-Paul Sartre s'est devenu un peu, voilà. Et donc, elle était la copine de Jean-Paul Sartre, c'est pas de sa faute, mais bon quand même. Et donc c'était... Jean-Claude. Jean, oui parce que je n'aime pas Jean-Paul. Donc oui, Simone de Beauvoir qui est quand même quelque chose, quelqu'un de très très important dans l'histoire des femmes et de la société française, même pas que des femmes, parce que c'est elle qui a quand même mis en lumière ce combat des femmes, qui leur a dit, vous preniez votre destin en main, elle a vraiment... Il faut tout lire de Simone de Beauvoir parce que c'est vraiment extraordinaire. Je vous conseille aussi ses lettres à l'homme qu'elle a aimée, qui n'était pas forcément... L'amour, la passion, c'était pas Jean-Paul Sartre, c'était un autre, c'était un américain. Je ne vous dirai pas le titre parce que je crois que c'est Hallgren, mais je ne suis pas sûr. Je crois que c'est en folio. Lisez ça, c'est absolument fabuleux. C'est une passion. Alors là, elle se libère complètement. C'est plus la bourgeoise, voilà, très hautaine du boulevard Saint-Germain et très athéno. C'est une femme qui aime à la passion et voilà, extraordinaire. Et là, viennent de faire paraître les mémoires de Simone de Beauvoir en deux tomes chez Pléiade. Et je crois même que l'album Pléiade cette année est sur Simone de Beauvoir. Si je ne me trompe pas, si je me trompe, c'est pas grave. Lisez Simone de Beauvoir. Si vous n'avez pas les moyens de lire en Pléiade, vous allez en folio. Vous avez tout Simone de Beauvoir, vous allez voir, c'est extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada